comment vas-tu et toi mais écoute formidable je suis très très heureux de te recevoir et ça fait longtemps que je voulais faire et là les choses se bousculent pour ton livre et donc je me suis les grands temps de faire intervenir brigitte denis en live pour tous les gens qui qui ont envie de poser des questions on a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux des gens qui s'intéressent à ce sujet qui était vraiment pour moi insoupçonné comme dans le titre le jumeau insoupçonné je connais le j'ai toujours il n'y a pas que le jumeau qui était insoupçonné il y a aussi de l'intérêt absolument à huirissa pour ce sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui donc on démarre tranquillement il n'y a pas de stress on prend notre temps les followers les gens qui nous regardent arrivent petit à petit donc quand je mets ma main comme ça c'est que je fais coucou je fais coucou je dis il ya caroline amoureux qui est là avec qui j'ai discuté il ya cinq minutes coco ricardo donc les gens viennent petit à petit donc on y va tranquillement le temps que le temps que ça commence alors donc brigitte n'est pas très habitué aux live de d'instagram c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait un quel honneur et je veux simplement te dire que quand les gens posent des questions ils peuvent ils peuvent les poser en tapant sur leur téléphone on les voit défiler sous nos yeux et donc au fur et à mesure on essaiera d'y répondre et d'abord on va quand même faire une petite introduction alors moi je fais dans l'esprit du live que je fais je t'ai toujours de privilégier l'interaction et d'offrir aux personnes la possibilité de poser leurs questions par rapport au sujet directement à l'auteur parce que c'est comme ça la magie toi tu es au canada au canada il est 14h30 ici et 20h30 et la magie c'est qu'on peut se parler en direct et ça on pourrait pas le faire sans internet et cette technologie qui voilà c'est pour ses comptes mais en tout cas on peut pas panier que c'est quand même un privilège de pouvoir le faire merci merci daniel c'est un privilège pour moi d'être là de pouvoir répondre à toutes les questions ça me fera plaisir merci merci daniel de l'invitation c'est avec grand plaisir alors pour information ceux qui ne me connaissent pas qui nous rejoignent qui ont jamais vu de live avec moi donc moi je suis le dirigeant de la maison d'édition terre ancienne édition que j'ai fondé en 2017 et je suis aussi un auteur de livres plutôt du style roman initiatique ou guide de développement personnel et donc on a toute une ligne éditoriale qui nous a fait nous connecter finalement par une série d'intermédiaires et qui m'a donné envie de publier ton livre il n'y a pas très longtemps le jumeau secret il ya un sous-titre tu le connais par coeur c'est comment comment reconnaître un bébé au jumeau institutionné en fait il est c'est le tome 1 parce qu'en plus il ya deux tomes attention il ya du contenu donc donc est ce que tu peux nous parler du sujet alors je vais parler on parle souvent de père gemellaire aussi c'est à dire qu'on en gros on viendra au monde il ya certains enfants viendra au monde et ils auront eu un jumeau pendant la vie fétale et qu'ils seraient morts en fait ils l'auraient pas su et quand ils arrivent au monde en fait il ya une espèce de souffrance comme ça qu'on constate et que toi tu arrives à interpréter par rapport à ça est ce que tu peux le est ce que tu peux parler du sujet vraiment en général je vais faire une mini parenthèse avant vraiment de plonger dans le coeur du sujet en disant qu'en fait le bébé est au courant lui d'avoir eu un jumeau c'est les adultes qui ne le sont pas les parents en premier lieu ne le sont habituellement pas au courant les professionnels autour de la périnatalité ne sont pas au courant qui a eu un jumeau mais le bébé lui dans la grande majorité des cas de bébés que moi j'ai reçu dans mon bureau eux étaient au courant d'avoir eu un jumeau et ils en parlaient ils ont parlé aux parents sauf que nous les adultes avec un bébé de deux jours ou un enfant prénatal ou un enfant de six mois ou un enfant de six ans bien souvent on comprend pas ce qu'ils disent parce qu'ils parlent comme un bébé en pleurant ou avec toutes sortes de manifestations des comportements qui sont très très nombreux donc le bébé il sait lui qu'il y a eu un jumeau et il en parle mais on le comprend pas et comment moi je sais que certains bébés ont eu un jumeau rassurez-vous je ne me promène pas dans les rues pour faire appel à des radars je ne suis au courant que si une famille vient dans mon bureau une famille c'est un bébé avec ses parents son père et sa mère son papa et sa maman et ils viennent parce qu'ils veulent comprendre quelque chose quelque chose qui fonctionne pas dans leur pratique familiale ça peut être au niveau du sommeil par exemple bon c'est sûr on le sait un bébé ça fait pas toutes ses nuits dès le début dès la naissance sauf qu'il y a faire ses nuits puis faire ses nuits il y a un bébé qui peut dormir deux heures trois heures se réveille pour têter là on parle d'un tout 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 petit là un nouveau nez mais au bout de quelques mois mettons un bébé de neuf mois ben en général ça se passe mieux les nuits mais pour un bébé qui essaie de dire quelque chose par exemple you je suis en deuil je suis en deuil d'un jumeau et ça fait mal j'aimerais ça que vous en priez justement brigitte il y a une personne qui pose la question là en même temps qu'on se parle et la question je me la pose aussi mais c'est comment en parle-t-il c'est à dire qu'un bébé lui il sait pas parler il peut pas prononcer des mots donc comment est-ce que tu arrives à décrypter son langage dans ta question il y a comment en parle-t-il et comment moi je fais pour comprendre ça c'est deux choses différentes je vais répondre par celle qui est la plus facile comment moi je fais pour comprendre c'est qu'il y a 22 24 ans maintenant je me suis inventé un travail j'ai appelé ça traductrice de bébé et c'est pas un métier qui existait à l'époque mais comme moi je savais le faire la vie a fait you Brigitte faut que tu fasses ça peut-être qu'on arrivera à ce que je vous explique comment mais peu importe je me suis inventé ce travail je suis traductrice de bébé et en quoi ça consiste cette profession j'ai un bureau dans mon bureau il y a des parents qui viennent avec un bébé le bébé peut être né ou être encore dans le ventre de sa maman donc c'est une femme enceinte qui vient et donc avec les outils que j'ai en tant que traductrice de bébé à ce moment-là moi j'ai ce qu'il faut pour être capable de poser des questions et recevoir des réponses donc le genre de questions que je peux poser si les parents arrivent avec un bébé qui ne dort pas bien ou qui pleure énormément ben la question ça va tourner autour du sommeil ou autour des pleurs par exemple et je vais répondre à façon de traductrice de bébé donc ça c'est comment je fais pour savoir ce que dit un bébé c'est les outils qui font partie de ma trousse de traductrice de bébé et depuis plusieurs années maintenant je ne suis pas la seule ça c'est une bonne nouvelle pour les parents c'est que j'ai formé d'autres traductrices de bébé il y en a beaucoup en Europe donc c'est très bonne nouvelle même si moi je suis très loin de l'Europe tous les parents en Europe peuvent regarder un répertoire à partir du site internet de l'association des traductrices en parole au bébé ils peuvent trouver une traductrice en parole au bébé ça existe maintenant il n'y a pas que moi alors la seconde partie de ta question c'est mais comment un bébé fait-il pour en parler comment il fait pour dire youh je ne vais pas bien je suis en deuil et un des éléments difficiles pour lui de son deuil c'est qu'il n'y a pas de soutien il ne reçoit pas par exemple de paroles de condoléances si toi Daniel tu es en deuil les adultes autour de toi sont au courant et ça ça change ça change ta façon de vivre le deuil parce que les gens vont te dire ah je comprends Daniel je t'offre toutes mes sympathies ou mes meilleures pensées pour ton deuil un bébé ne peut pas recevoir ça donc il se sent seul et c'est pas tout c'est qu'à partir du moment où il observe où il constate personne ne me parle de mon deuil personne ne me dit combien ils sont de tout coeur avec ma tristesse il va en déduire des croyances par exemple je ne sais pas moi si un bébé observe qu'il est en grand deuil il souffre il en parle il croit qu'il en parle mais il sait pas qu'on comprend pas et qu'il reçoit pas de réponse ou de condoléances ou de marque bienveillante en lien avec son deuil ben là il va se dire j'en vaux pas la peine je compte pas pour eux ou bien c'est pas important ces choses là ou je ne suis pas important il va en déduire des choses fausses à son sujet à son propre sujet à lui et ça peut aller loin là les croyances ils m'en veulent ils croient que c'est moi qui ai chassé mon jumeau ils croient que que c'est moi qui ai fait du mal à leur autre bébé des interprétations comme par exemple ils attendent de moi que j'aille le chercher ils attendaient de moi que je leur amène leur autre bébé en bonne santé il y a énormément de croyances et ce sont des croyances qui font mal car elles sont limitantes elles le briment elles le baillanent elles l'empêchent de rayonner qui il est et là j'ai fait un détour mais j'ai pas oublié ta question ok mais comment ils en parlent ils en parlent d'abord en rayonnant leur état en rayonnant leur message les bébés savent pas au début de leur vie qu'ils ont besoin de faire des sons pour communiquer donc on parle des premières semaines des premiers mois le bébé va rayonner son message va dire yo je suis en deuil mon jumeau me manque ou je suis triste il va juste être le message il va le rayonner à ce moment là on peut le voir sur ses traits sur son visage sur les postures que prend son corps quand une personne adulte est en deuil on le voit sur son visage même si elle ne nous en parle pas avec des mots on le voit sur son corps ben on le voit encore plus avec un bébé mais on se dit c'est un bébé ah il a un gaz il fait un mauvais rêve s'il vit ça en sommeil ah il est en train de faire un mauvais rêve ben oui c'est peut-être pas un mauvais rêve mais il est en train de ressentir sa tristesse ou une des nombreuses croyances limitantes qui découlent du fait qu'on ne sait pas qu'il est en deuil comment il parle à un moment donné il va le dire il va dire ok j'ai besoin de faire quelque chose en plus pour dire pour m'exprimer alors à ce moment-là il va pleurer il va essayer les sons ça ne fonctionne pas il va essayer les pleurs ça ne fonctionne pas en pleurant en faisant certains sons il nous dit des choses mais nous on ne comprend pas comme adultes mais je vais quand même faire une parenthèse il y a de plus en plus d'adultes il y a de plus en plus de parents qui d'une façon ou d'une autre vont comprendre percevoir ce qui se passe à l'intérieur de leur bébé ça c'était pas là il y a 23 ou 24 ans quand j'ai commencé mon travail de traductrice de bébé aujourd'hui il y en a de plus en plus et je me réjouis il y a je dirais que dans les mots on pourrait dire que c'est comme la télépathie c'est vraiment un langage de coeur à coeur et ça il y en a de plus en plus des parents qui arrivent à comprendre leur bébé avant bien 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 avant l'âge des mots et même avant la naissance ferme la parenthèse donc les sons les pleurs ce qu'on voit sur son visage les postures les gestes qu'il fait avec son corps un bébé en paix paisible physiquement n'a pas les mêmes postures qu'un bébé anxieux anxieux ou triste on le voit on le lit on l'observe les parents peuvent le voir il va peut-être manifester son deuil ou la souffrance issue de son deuil par des comportements par exemple pleurer par exemple pleurer plus que la moyenne des bébés en général ça va beaucoup se refléter ce deuil-là dans le sommeil ou plutôt le non-sommeil donc c'est normal qu'un bébé ne dorme pas 15 heures par nuit dès le début mais on peut quand même voir dès le début qu'un sommeil est paisible ou très agité ça peut être au niveau de l'alimentation un bébé qui est en deuil parfois sa tristesse l'étouffe tellement ça lui bloque l'estomac il y a comme un nœud dans l'estomac puis il n'y a rien qui peut rentrer c'est tellement fort c'est tellement intense ce qu'il vit que ça bloque nous comme adultes on peut vivre ça on a un nœud dans l'estomac puis on n'a pas faim n'est pas capable de manger bien il y a des tout petits bébés qui peuvent vivre ça aussi ce qui fait qu'ils vont téter il y a l'instinct de téter qui est là et puis ça va ressortir ou il y a des bébés carrément il y a une partie de leur personnalité il y a une partie de leur corps qui va dire mais j'ai faim donc là il va téter mais il y a une autre partie de son corps de son aide de sa personnalité qui va dire mais je ne peux pas manger peut-être aussi à cause d'une croyance mon jumeau est mort parce que j'ai pris tout j'ai tout pris je ne lui ai rien laissé il est mort de faim alors par la suite après la naissance des troubles au niveau de l'alimentation ça peut être une bonne manière de remimer ce qu'il croit avoir fait ce n'est pas vrai le jumeau il n'est pas mort en utéro parce que le survivant a tout pris ou l'a empêché d'aller chercher les vivres ce n'est absolument pas vrai mais il y a des croyances il est arrivé avec des croyances le survivant des croyances qui viennent vraiment de très loin parfois dans l'histoire généalogique d'autres vies que ça c'est énorme vous savez alors Brigitte moi j'ai envie de te poser une question parce que il y a beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ton livre notamment sur les réseaux il y a des contradicteurs aussi alors je vais faire un peu l'avocat du diable aujourd'hui je vais jouer au contradicteur un petit peu pour voir un peu ce que tu réponds parce que je peux comprendre qu'ils se posent des questions par exemple une des questions qui revient ils me disent ouais mais à ce compte là tous les bébés qui pleurent et qui dorment mal à ce moment là ils ont une perte j'aime et l'air alors c'est vrai qu'un bébé bon moi je moi je sais ce que c'est il peut pleurer la nuit ou il peut pleurer dans la journée tout d'un coup ça peut être parce qu'il a faim ou parce que je ne sais pas puis avoir x raisons pour lesquelles tout d'un coup il s'exprime de telle manière comment toi est-ce que tu fais la différence entre un bébé par exemple un bébé imaginons que le couple s'entend mal par exemple il peut le ressentir donc il pourrait en souffrir tu vois il entend des cris il voit ses parents qui ne sont pas bien donc lui il se sent mal donc comment toi tu vas faire la différence entre toutes ces causes potentielles de souffrance et faire la traduction à un moment donné en disant ah ça c'est le signe de la perte jumelle ou alors peut-être parfois tu vas dire non c'est pas une perte jumelle c'est autre chose peut-être que ça arrive peut-être que parfois tu te dis non c'est pas du tout ça vous êtes venu me voir ok je suis spécialiste de la perte du jumeau mais c'est pas ça c'est pas le problème comment est-ce que tu fais le distinguo ? d'abord je veux vraiment spécifier que je ne suis pas une spécialiste du jumeau secret j'ai écrit un livre là-dessus parce que quand j'en parlais durant une rencontre avec des parents les parents tombaient des nus c'est comme de quoi tu parles qu'est-ce que c'est ça donc je me suis dit il faut que ça soit su il faut que j'écrive là-dessus mais je ne suis pas une spécialiste du jumeau secret en tant que traductrice de bébé je ne me considère pas comme une spécialiste de ce domaine là j'accueille tout ce qui vient par contre c'est vrai qu'à un moment donné dans ma carrière de traductrice de bébé je me suis dit mais il y en a donc beaucoup concrètement en termes de statistiques personnellement moi je notais que j'avais un bébé sur cinq qui en parlait et c'est énorme et là j'ai fait des recherches puis j'allais voir les statistiques qui existent déjà et non les statistiques que je rencontre ne sont absolument pas représentatives de la réalité la raison pour laquelle j'avais un si gros pourcentage de bébés qui faisaient part à leurs parents de leur propre deuil gémélar c'est parce qu'il n'y en avait pas au Québec des traductrices de bébés et il n'y avait personne qui connaissait ce phénomène là donc par la magie je ne sais pas des liens quantiques peut-être un bébé qui avait vraiment besoin qu'on se penche sur son deuil un bébé qui avait vraiment vraiment envie de partager ça avec ses parents et il était attiré à venir dans mon bureau mais il n'y a pas un bébé sur cinq en deuil d'un jumeau je vous rassure les parents comment je sais qu'un bébé va dire je ne dors pas la nuit à cause d'un deuil et non pas parce que j'ai peur que mes parents se séparent si ça sépare c'est ma faute si ça sépare ils vont se débarrasser de moi avec toutes les parts qui peuvent y arriver c'est que dans mon métier de traductrice en tout début de rencontre une des premières choses que je vais faire c'est d'établir le thème de la rencontre ça fait partie du protocole il y a un protocole qu'on suit toutes les traductrices que j'ai formées en parole au bébé suivent étape par étape un protocole structuré une des premières étapes c'est de dire mais de quoi on va parler aujourd'hui et à ce moment-là on se base sur les observations neutres et objectives des parents donc on pose des questions aux parents comment ça se passe à la maison pourquoi vous êtes venus me rencontrer ah ben ils pleurent beaucoup ok ils pleurent quand combien de temps comment vous sentez quand ils pleurent parce que les parents eux à l'intérieur ils reçoivent des indices au sujet de la raison pour laquelle leur bébé pleure mais ils ne sont pas toujours capables de faire le lien les traductrices posent des questions aux parents aussi mais on ne se base pas que là-dessus et mettons que les parents disent ok c'est vraiment les pleurs et c'est 24 heures sur 24 il va faire le jour des mini-siestes de 15 minutes seulement quand il est dans les bras et que pendant 15 minutes 2-3 fois durant la journée en tout cas là on établit comme un tableau de ce qui se passe en lien avec les pleurs ça va être le terme de cette rencontre rencontre là les pleurs et là l'étape suivante c'est que moi je me connecte à la sagesse pas la sagesse du bébé pas la mienne la sagesse ça serait le synonyme de la conscience le grand tout pour moi la sagesse c'est un petit mot tout simple qui signifie qui sait tout au sujet de tout depuis toujours et pour toujours donc je me connecte là-dessus et ensuite c'est à cette sagesse-là que je pose toutes mes questions à voix haute donc les parents et le bébé entendent chacune de mes questions ils peuvent en poser eux aussi mes parents et comment j'obtiens la réponse de la sagesse c'est au moyen de ce qu'on appelle le test musculaire donc un des deux parents dans mon bureau va servir de parent intermédiaire intermédiaire entre le bébé la sagesse et moi le test musculaire c'est quelque chose que je n'ai pas inventé ça existe depuis je dirais la fin des années 60 ça a été inventé par un chiro un chiropracteur chiropraticien aux États-Unis George Goodhart ça a été repris ensuite par d'autres par la suite et c'est un test musculaire que je pratique sur le bras de l'un des deux parents et le test musculaire fonctionne d'une façon simplement binaire oui ou non donc je pose mes questions à la sagesse une question évidemment qui amène uniquement une réponse oui ou une réponse non et il y a plein d'écoles de kinésiologie la kinésiologie c'est entre autres la science qui encadre le test musculaire et ça il y en a des centaines peut-être des milliers maintenant des écoles de kinésiologie qui enseignent le test musculaire et donc à partir du moment où on sait maîtriser le test musculaire on peut poser des questions à la sagesse c'est ça c'est extrêmement important c'est une des choses qui est unique en parole au bébé c'est qu'on ne pose pas les questions au bébé parce que le bébé n'a pas n'a pas toujours le point de vue suffisant pour prendre de la distance par rapport à ce que lui-même vit il faut poser la question à quelque chose qui est plus haut qui a un point de vue plus élevé en altitude donc dans mon cas moi c'est à la sagesse et c'est pas non plus la sagesse du bébé ni la sagesse des parents c'est encore plus haut une sagesse encore plus haut que ça et bon voilà à la sagesse et c'est la sagesse qui va dire les pleurs sont reliées à un deuil gémélaire ou sont reliées à une émotion enlève avec qu'il croit qu'il va se passer si ses parents se séparent ou autre chose il pleure parce qu'il y a un torticolis que personne n'a jamais diagnostiqué et il a mal et aussitôt qu'il commence à s'endormir il est couché sur le dos quand il commence à s'endormir il y a un réflexe dans le cou qui fait qu'il va tourner la tête et puis là ça coince il se réveille il pleure il pleure parce qu'il a mal il pleure parce qu'il est empêché de dormir il ne peut pas tourner la tête et la sagesse via le test musculaire va préciser ce qui est derrière quelle est la cause et bien sûr il y a d'autres étapes du protocole où on va aller comprendre toutes les répercussions de ce deuil gémélaire là les émotions qui sont là les croyances qui sont là et et qu'est-ce qu'on fait après ça ça c'est dans le tome 2 du livre une fois que des parents se doutent ou ont eu la confirmation que leur bébé est en deuil ben qu'est-ce qu'on fait comment on prend soin du deuil d'un tout petit bébé comment on fait ça déjà prendre soin du deuil d'un adulte c'est pas c'est pas toujours facile à savoir mais en plus quand c'est un bébé comment on fait est-ce que ça répond à ta question oui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de alors si je reformule un petit peu alors le test musculaire quand même pour préciser c'est le bébé qui va avoir une réaction musculaire c'est le bras de l'un des deux parents le bras de l'un des deux parents non ben ok j'ai bien fait de poser la question tu vois parce que c'est pas hyper clair pour moi ok donc ça veut dire que si à un moment donné il y a une réaction musculaire par rapport à une question que tu poses la sagesse comme tu l'appelles à ce moment là tu vas avoir une réaction immédiate musculaire comme un réflexe vraiment oui ou non une correction un comportement du bras alors plus concrètement en kinésiologie ça vous pouvez voir sur Youtube facilement aller voir le comportement d'un bras qui répond non en kinésiologie ou test musculaire et de quoi a l'air le comportement d'un bras quand la réponse est oui et ça c'est facile d'aller voir sur Youtube tapez les mots clés là test musculaire kinésiologie puis vous allez voir des centaines de des mots donc c'est un peu comme si la conscience du parent a été connectée à la grande conscience plus grande et qu'elle lui transmet un message quoi la sagesse pour moi comment je conçois ça c'est le tissu dont tout est constitué tant les choses les objets une conscience universelle pour moi c'est qui on est et c'est c'est là partout et chez tous et donc tous on est connecté il y a Nassim Naraim qui explique d'une façon vraiment très claire très précise le vide il parle du vide entre chacune des particules de matière physique qui existe tant à l'intérieur d'un humain qu'à l'extérieur dans les choses ou dans l'air ou entre les étoiles ce vide là serait la conscience et c'est partout la même conscience dans les choses dans les gens des gens séparés mais encore plus entre un parent puis un bébé et cette conscience fait que tous nous sommes reliés et donc quand moi je me connecte à la sagesse donc à la conscience c'est sûr qu'en utilisant le bras d'un parent le parent intermédiaire on a des réponses tout à fait justes et une des raisons au début je doutais parce que moi je l'ai inventée on ne m'a pas expliqué comment ça fonctionnait au début je suis partie de rien non pardon je suis partie d'une maîtrise parfaite du test musculaire quand même j'étais kinésiologue au départ comment comment j'ai su comment ça fonctionnait mais c'est la conscience c'est la sagesse qui m'a expliqué grâce au test musculaire comment ça fonctionnait oui on est tous 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 reliés et voilà d'accord ok je pose des questions parce que là on touche à des sujets en fait je ne m'attendais pas forcément à un genre de réponse de ta part mais on touche à des concepts entre guillemets un peu ésotériques et donc c'est bien quand même d'expliquer parce que je pense que moi je pose des questions qui sont stupides par rapport à ça mais je ne fais pas exprès en fait c'est juste que je savais de comprendre enfin on a tous notre conception des choses et de de l'âme là je viens de lire un livre de mon amie Sylvie Léger qui s'appelle le chemin le chemin de mon âme et donc elle parle de l'âme et après entre l'âme l'esprit la conscience universelle le grand tout etc il y a il y a une espèce de 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 comment dire de sémantique comme ça qui n'est pas forcément la même pour tout le monde en fait donc toi tu l'appelles la sagesse bon c'est 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 toi qui envoie ce terme là et après il y a des gens qui parlent de canalisation de guidance etc donc quand tu dis c'est plus grand que soit plus haut que soit on comprend globalement ce que ça veut dire après c'est bien de de repréciser les choses parce que là on est au coeur de la question parce que moi je passe mon temps à lire les questions des gens sur ton livre donc si tu veux je fais une compilation dans mon esprit de toutes ces questions et finalement il y a une grande question qui se pose c'est voilà comment est-ce qu'on peut traduire la souffrance d'un être qui parle pas français qui parle pas qui peut pas utiliser des mots comment est-ce que la formation comment est-ce que le diagnostic peut se faire de manière juste alors là moi c'est mon côté des cartes qui ressort avec le doute systématique c'est-à-dire moi j'ai pour habitude de ne rien rejeter alors on le sait moi je publie chez Terrentiel il y a Jessica qui est chamane il y a Stella qui est magnétiseuse etc moi je ne travaille je n'échange qu'avec que des gens qui manipulent ce genre de concept holistique en fait donc ça ne me choque pas mais j'ai toujours le réflexe de me poser la question ok mais comment il y a justement Jessica qui vient nous rejoindre coucou Jessica donc Jessica qui est chamane donc on imagine bien que si vous avez suivi le live avec Jessica que les concepts qu'on aborde sont toujours sont toujours ésotériques et pour dans le langage comment dire français un petit peu à la mode perché voilà et donc et donc tout ça pour dire quoi ça pour dire que je me dois en fait dans la conversation d'avoir un regard d'être le regard et la parole de tous ceux qui se posent les mêmes questions parce que c'est vrai que c'est pas évident même pour moi de se dire ok comment Brigitte elle fait pour comprendre et interpréter et établir un diagnostic qui soit fiable en fait même aujourd'hui dans la médecine traditionnelle on se doit de douter et ce que faisait Descartes c'est douter le doute systématique instaurer le doute pour ne pas se tromper et toucher la vérité en fait voilà donc donc voilà c'est pour ça qu'on va après c'est une discussion qui est très dense en fait je ne m'attendais pas à cette densité quelqu'un alors vous commencez à poser des questions c'est bien on va commencer peut-être à y répondre un petit peu alors on va être rété dans l'ordre pour ne pas frustrer les personnes qui sont là il y a Gaël tout à l'heure qui disait est-ce qu'on peut le diagnostiquer sur un adolescent on peut prendre conscience du deuil j'ai mes l'air secret chez n'importe qui peu importe l'âge c'est absolument important c'est absolument pas important l'âge par contre en parole au bébé on n'utilise jamais le mot diagnostic jamais ça appartient au médecin le mot diagnostic ça appartient au psychologue à tous les psys qui eux ont le droit d'utiliser le mot diagnostic en parole au bébé on n'a légalement pas le droit d'utiliser ce mot là et ce n'est pas ce qu'on fait l'objectif d'une parole au bébé c'est d'accueillir que vit le bébé accueillir c'est pas de savoir c'est d'accueillir c'est pas la même chose les premières années de mon travail de traductrice je croyais que le simple fait de comprendre donc d'aller chercher des informations allait suffire pour faire du bien au bébé oui ça fait un peu de bien quand les parents sont au courant du deuil jumelleur de leur bébé parce qu'à ce moment là ils se sentent compris mais ça n'arrête pas le problème ce qui va amener la paix c'est ça à la base amener la paix c'est l'accueil l'accueil bienveillant conscient des parents des parents qui disent ah oui je suis au courant que tu as un jumeau bon on va aller prendre une promenade au parc non ok on est au courant maintenant que tu es en deuil d'un jumeau ah ah ouais et là dans le bureau on se fait et on est là avec être là avec en conscience et là il y a peut-être un parent qui va avoir une petite larme parce qu'il est vraiment dans la conscience que leur bébé est en deuil et il le ressent il y a une communication qui se fait ah oui je sais moi en tant qu'adulte c'est quoi être en deuil et mon bébé est en deuil je peux me mettre à sa place je suis empathique et le bébé non seulement dit ah ils sont au courant mais ils sont là avec ce que je vis et vraiment pleinement avec moi ça c'est l'objectif d'une parole au bébé c'est une parenthèse concernant l'âge les traductrices en parole au bébé ne reçoivent que des bébés jusqu'à peu près à l'âge de 6-7 ans la raison pour laquelle on va à peu près s'arrêter à cet âge-là c'est qu'après il y a une autre approche qui s'appelle la parole à nos enfants intérieurs c'est c'est une parole au bébé c'est la même chose l'objectif c'est d'accueillir ce qui est là en conscience avec bienveillance sans être identifié avec neutralité donc sauf que avec des enfants de 6-7 ans et plus y compris les adultes on n'a pas besoin de passer par une étape préalable de traduction un enfant de 7 ans ou un adulte de 35 ans ou de 95 ans peut aller à la maison rentrer à la maison aller en soi toutes les réponses sont là par contre il faut savoir comment aller à la maison comment rentrer en soi là où ça parle là où ça dit des choses là où ça montre là où ça sent là où ça ressent et la parole à nos enfants intérieurs c'est 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 comme une parole au bébé mais pour ceux qui peuvent parler mettons 6 ans 7 ans et plus à partir de cet âge là on peut appliquer à ce moment là l'approche qui s'appelle famille et à ce moment là je guide la personne y compris un enfant de 15 ans la personne je vais la guider pour qu'elle rentre chez elle à la maison et elle va entrer dans un état de présence en tant que parent de ses enfants intérieurs les enfants intérieurs ce sont les parties de sa personnalité qui s'expriment de différentes façons alors quand un adolescent de 15 ans se sent pas bien il peut pas nécessairement dire tout de suite comment exactement je me sens et pourquoi mais à l'intérieur ça sait et encore là il a pas besoin une personne a dit n'a pas besoin de savoir des choses elle a besoin d'accueillir ce qui est là et c'est pas pareil jusqu'à maintenant et depuis qu'il existe des psychologues mettons Freud j'en ai aucune idée je suis pas historienne mais mettons depuis Freud ou depuis que les gens sont allés voir des psychologues modernes je parle pas d'il y a 2000 ans ou chez les Amérindiens ou les Égyptiens etc. mais mettons à partir de 1900 les psychologues se sont efforcés de comprendre leurs clients leurs patients ensuite un peu plus tard quelques dizaines d'années plus tard les psychologues et autres psy se sont efforcés d'aider leurs patients à se comprendre il y avait une évolution c'était un peu mieux mais il y a des gens qui sont en thérapie depuis des années des années et il y a un dossier qui se règle mais il y en a un autre qui arrive ce qui fait que la paix n'est jamais là et c'est que la recette de la paix c'est l'accueil depuis des milliers d'années on le lit dans des textes c'est écrit noir sur blanc les grands sages en ont parlé c'est le fait d'accepter qui va être le premier pas pour commencer à aller mieux ça va pas tout régler accepter mais le fait d'accepter nous permet d'accueillir et le fait d'accueillir ce qui est là nous permet d'accepter aussi et quand ça va pas bien en général moi je montre le coeur chez les chinois ça serait le ventre que je montrerais là où il y a les émotions si je veux me sentir en paix intérieurement peu importe ce qui se passe à l'extérieur c'est dans le coeur que ça se passe chez les chinois dans le ventre c'est dans les émotions et en général quand on veut se comprendre c'est là que ça se passe le processus qui consiste à comprendre pourquoi je vais pas bien c'est là le processus auquel je dois faire face pour aller mieux pour prendre soin c'est là et il n'y a pas de lien entre les deux si je veux prendre soin de ce qui est dans mon coeur pour me sentir en paix c'est dans mon coeur il faut que j'aille dans mon coeur et l'accueil c'est là que ça se passe dans le coeur et j'ai développé une technique je dirais une technique c'est pas le bon mot mais une approche de façon à rentrer à la maison rentrer en soi et je guide la personne l'adulte pour qu'elle rentre en soi pour aller accueillir ce qui parle ce qui voit ou montre tu sais les scénarios catastrophes mon conjoint va perdre son travail ma douce va me quitter les scénarios épouvantables on va perdre notre maison la guerre va éclater ce qu'on sent dans notre coeur et tout ce qui est aussi sentiment et ressenti et émotion ça c'est ce qu'on va accueillir ce sont les parties de notre personnalité je ne suis pas les parties de ma personnalité on rejoint le côté perché ésotérique tantôt je suis la conscience et plus concrètement durant une parole à nos enfants intérieurs je vais jouer le rôle du parent de ces enfants et c'est le rôle du parent que d'accueillir ce que manifestent ces enfants et c'est l'accueil qui amène la paix j'ai eu des commentaires depuis 5-6 ans maintenant que je pratique la Paméi moi ma vie a changé ma vie professionnelle avait changé grâce à la parole au bébé mais ma vie point a changé depuis que j'ai trouvé une façon de rentrer à la maison et d'accueillir ce qui était là ma vie il y a eu avant la Paméi puis après et les étudiants qui ont suivi le cours de Paméi le disent vont dans ce sens-là ça amène la paix il y a vraiment des résultats parce que c'est là qu'on travaille au niveau de l'accueil alors un enfant de 15 ans si quelqu'un a un enfant de 15 ans 18 ans 12 ans peu importe c'est pas en parole au bébé parce qu'on n'a pas besoin d'une étape de traduction à ce moment-là c'est la parole à nos enfants intérieurs d'accord donc en fait ça revient à dire qu'il y a un travail d'introspection de toute manière oui mais une introspection guidée avec des étapes précises structurées dans un protocole c'est pas je te lance dans le nowhere dans le grand vide il y a des étapes et surtout pourquoi les personnes ne vont pas à l'intérieur rencontrer ce qui souffre parce que ça fait mal nos parents se sont sauvés ils ont pris leurs jambes à leur cou pour ne pas rentrer à l'intérieur rencontrer ce qui est là chez eux donc ils ne nous l'ont pas enseigné on a plutôt eu l'enseignement inverse il ne faut pas aller à l'intérieur ça fait mal ça fait peur mais moi j'ai développé une approche qui fait qu'on peut aller à l'intérieur sans que ça fasse peur et sans que ça fasse mal parce que ce qui rencontre à l'intérieur c'est pas une partie blessée qui a mal c'est un parent moi en état de présence je rentre à la maison équipée pour ne pas avoir mal ou peur de ce que je vais rencontrer j'ai pas peur de l'enfant angoissé qui est là j'ai pas peur de l'enfant triste ou l'enfant en deuil en moi parce que je suis un parent mais un parent parfait pas comme les parents qu'on a eu sur certains aspects ils étaient pas parfaits sur certains autres ils étaient magnifiques ouais c'est vrai que après ça dépend des générations moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une femme spiritualiste donc bon après tout le monde n'a pas eu la chance de venir au monde accueillie justement par des parents qui sont comme ça spiritualistes et empathiques je dirais que par rapport à tout ce que tu m'as dit depuis le départ ne serait-ce que faire la démarche de venir te voir même de se poser la question de savoir si son bébé il a quelque chose à dire ou si son enfant a une souffrance et qu'on veut vouloir l'explorer c'est déjà un premier pas très important en fait au-delà de toutes les considérations et les critiques qu'on peut faire par rapport au protocole en lui-même et tout ce qui permet alors j'ai utilisé le mot diagnostic mais c'était ok c'est pas légal mais en fait ça veut dire ce que ça veut dire c'est avoir une réponse pour savoir à quoi est dû l'état actuel du bébé qui se plaint ou de l'enfant ou de l'adulte qui va mal à un moment donné trouver des réponses c'est pas les réponses qui vont aider le bébé les réponses vont aider les parents parce que ça va nécessairement changer quelque chose chez le bébé mais au moins ils les cherchent au moins ils ont la vertu de les chercher ça le bébé va leur en être reconnaissant il va sentir de l'amour mais pour que le bébé aille mieux c'est pas d'aller chercher nécessairement des réponses qui vont l'aider lui il va y avoir des réponses durant une parole au bébé mais il faut pas s'arrêter là les réponses qu'on obtient qu'on obtient vont nous donner la possibilité d'accueillir en conscience c'est ça qui change tout et par rapport aux doutes que tu disais tantôt j'ai énormément douté jusqu'à temps que je me mette à former des traductrices de bébé j'étais toute seule il n'y a personne qui faisait ça et j'obtenais des résultats incroyables incroyables en termes de profondeur tout ce que je pouvais traduire comme émotion comme croyance chez un bébé je me disais est-ce que je fabule est-ce que j'invente tout ça et j'avais pas le moyen de me faire confirmer que j'étais juste mais j'avançais puis les parents me donnaient des commentaires me disaient ben oui il dort ah ok bon et c'est grâce aux commentaires des parents que j'ai continué mais quand j'ai commencé à former des traductrices de bébé mais là je me suis rassurée de plus en plus parce que là j'ai lu leur compte rendu j'ai lu leur résultat et je me suis dit mais elles disent la même chose que moi ça se peut qu'un bébé vive telle et telle et telle émotion c'est possible c'est réel qu'un bébé ait telle et telle et telle et telle croyance des croyances auxquelles on n'aurait jamais pensé de la part d'un bébé ou même d'un enfant même pas né alors là j'ai commencé à arrêter de douter à un moment donné j'ai dit peut-être que je suis dans le tort mais ça fait du bien peut-être que c'est tout inventé peut-être que c'est faux peut-être que je suis une charlatane mais à un moment donné j'ai comme tout tout laissé tomber ce questionnement-là pour m'en tenir à mon protocole continuer de former les traductrices faire évidemment notre mieux possible avec conscience dans le coeur mais maintenant je doute plus puis ce qui m'a rassurée aussi c'est qu'à partir du moment où j'ai pu développer la parole à nos enfants intérieurs moi je traduis plus ça vient de la personne elle-même qui dit j'ai telle émotion et il y a un jumeau qui se présente alors moi je n'interprète plus ça vient de la personne elle-même bon peut-être qu'elle affable aussi puis elle se trompe et tout sauf qu'il y a des résultats en termes de pain intérieur par la suite je me dis ben c'est pas des preuves les gens ne cherchent pas mais je me dis si ça nuit pas ben pourquoi pas pourquoi pas continuer à l'enseigner puis à l'utiliser pour moi-même la pané je l'utilise pour moi-même c'est un auto-outil on va pas voir quelqu'un qui va faire la pané avec nous la pané c'est simplement un cours de trois rencontres d'une heure et demie et après ça la personne est autonome donc il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui te fait une pané en fait quand je parlais de doute tout à l'heure j'essayais de me mettre à la place des gens qui font des commentaires qui posent des questions pour essayer de rentrer un point dans leur peau et de poser des questions qu'ils ont envie de poser personnellement moi j'ai laissé tomber le paradigme du vrai ou du faux c'est-à-dire quand tu imaginons que tu médites pendant quatre heures et tu t'adresses à des consciences ascensionnées pour essayer d'avoir un dialogue donc à un moment donné tu peux dire que tu pars à toi-même tu fais les questions et les réponses mais au bout d'un moment les réponses qui viennent elles sont tellement puissantes et dans le réel il se passe des choses tellement surprenantes que tu ne doutes pas en fait et on n'est pas moi je ne suis pas dans ce état d'esprit à me dire est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte est-ce que c'est faux ça c'est un paradigme que j'ai complètement lâché depuis longtemps je ne suis pas dans ce jugement là en fait seule ma clairvoyance et mon intuition me dit où je vais aller et ce que je fais donc tu vois effectivement il y a beaucoup de gens qui vont parler de charlatanisme et moi j'en suis aussi touché plein fouet par ce genre de critiques attention et puis on peut comprendre que les gens se posent des questions ça c'est mais bon de par ce que j'écris et de par les auteurs avec lesquels je travaille comme toi je ne suis pas dans ce jugement là attention je ne vais pas se méprendre par rapport aux gens qui nous regardent ou qui nous regarderont j'ai essayé simplement de poser des questions un peu rationnelles on va dire pour essayer de comprendre et te faire te faire parler sur tous ces protocoles toutes ces choses que tu fais que tu sortes un peu de tout ça c'est que à la fin des années 60 quand il y a des professionnels qui ont commencé à utiliser le test musculaire ils n'avaient pas le même vocabulaire qu'aujourd'hui ils n'utilisaient pas le mot conscience ils n'utilisaient pas le mot sagesse ils avaient d'autres sortes d'explications pour expliquer de façon la plus pragmatique possible comment un test musculaire pouvait indiquer des informations qui se révélaient utiles aujourd'hui on a d'autres mots et dans 30 ans on aura encore d'autres mots mais je pense qu'on n'aura pas besoin du test musculaire dans 30 ans on va être assez télépathes qu'on pourra comprendre un bébé au-delà des mots mais les mots pour expliquer comment on peut comprendre comment un test musculaire pratiqué sur le bras d'un parent peut nous permettre d'être en connexion avec la sagesse la sagesse et que la sagesse peut expliquer des choses au sujet d'un bébé les mots pour l'expliquer il y en a en ce moment en 2023 mais il y en avait d'autres il y a 10 ans il y en avait d'autres il y a 30 ans puis il y en aura d'autres dans 10 ans ou dans 20 ans il y a une personne là qui intervient en ce moment et qui nous dit il est peut-être difficile de comprendre certaines choses quand les personnes n'ont pas encore expérimenté un accompagnement de type de la kinésio dit personnellement je connais bien et je rencontre de nombreuses personnes qui doutent peut-être qu'effectivement passer par la kinésio c'est une étape qui permet de franchir un cap pour mieux comprendre après pour passer à un autre c'est le cas musculaire en kinésio c'est de ça dans tout ça mais les gens qui ne connaissent pas la kinésio il y a plein de gens qui ne connaissent pas la kinésio donc si tu veux c'est comme si tu partais de zéro et puis tu arrives au niveau 10 pour comprendre des discours qui sont vraiment comment dire qui sont très très évolués en termes de spiritualité et puis il faut passer quand même par des étapes où on va t'éveiller à certaines choses et on va donner des outils qui vont te permettre peut-être de comprendre mieux c'est ce que peut-être la façon que vous voulez dire qui est question ici de choses spirituelles par contre en parole au bébé j'utilise pas le mot spirituel et c'est vraiment tous les parents toutes les sortes de parents qui viennent il y a des parents complètement athées il y a des parents qui n'ont aucune vie spirituelle entre guillemets qui croient en rien pas en l'âme et ça n'empêche pas ces parents-là d'accueillir mettons dans le cas d'un jumeau secret la tristesse d'un bébé en deuil à partir du moment où ils arrêtent de se poser les questions par rapport aux tests musculaires et ça ça vient assez vite la seule chose qui reste importante c'est moi en tant que parent j'aime mon bébé je constate à la maison que ça va pas bien j'ai tout essayé je suis allée voir l'ostéopathe le chiropracteur j'ai donné de l'homéopathie je suis allée voir des thérapeutes et des thérapeutes elles n'ont pu finir et tel ou tel symptôme au comportement est toujours là et ça a l'air souffrant et jusqu'à il y a quelques années la parole au bébé c'était comme le dernier recours et au Québec je suis une pure charlatane je suis absolument pas reconnue par aucune instance gouvernementale et ça ne me dérange pas moi ce qui m'importe c'est que des bébés vont mieux et que des parents ont pu accueillir ce livre non mais on peut parler de charlatan et tout ça et on peut douter de tout mais enfin il y a un truc que moi je doute pas et je le vois c'est le nombre de personnes qui s'intéressent à ton livre enfin moi je publie un certain nombre de livres dont je fais la publicité sur les réseaux sociaux notamment sur facebook et ton livre est un phénomène ça c'est pas c'est le réel ça c'est pas on est pas en train de raconter des choses de gens perchés qui disent n'importe quoi moi c'est l'origine de la discussion et c'est pour ça que je t'ai invité sur le live c'est que je suis extrêmement surpris par le nombre de femmes notamment qui réagissent à cette publicité alors la publicité c'est que j'ai mis la couverture de ton livre et la quatrième de couverture qui simplement pose la question comment peut-on reconnaître les bébés endeuillés les bébés aux jumeaux insoupçonnés etc et ces simples questions qui sont posées au départ dans la quatrième de couverture c'est à dire au dos du livre suscitent un nombre de réactions qui moi me surprend beaucoup j'ai des publicités digitales qui tournent pour tous les livres pour tous les auteurs pratiquement et je suis impressionné par les réactions des gens et je ne savais pas moi que ça existait pour parler franc je ne savais pas et en voyant ça en lisant tous les commentaires en lisant le fait que par exemple il y a des personnes qui se mettent il y a déjà un livre qui est paru là-dessus qui est très connu moi je ne me rappelle plus le titre je ne fais pas exprès du tout je dis que pour les gens qui nous regardent c'est pas que je veux le dissimuler j'ai recherché tout à l'heure dans les commentaires pour le retrouver j'ai pas eu le temps donc le sujet il a déjà été traité par d'autres personnes il existe il existe bel et bien donc c'est pas après qu'on les traite avec nos moyens et que et que ce soit pas forcément 1 plus 1 égal 2 ok c'est ok avec ça le fait le fait est que c'est bien de me prendre en considération et de s'y intéresser pour faire preuve d'empathie de plus en plus d'empathie avec ses fameux enfants voilà je pense que c'est ça le principal au-delà de toutes les considérations de diagnostic vrai ou juste ou méthode protocole etc c'est quand même la démarche de départ et le fait de constater qu'il y a une réelle demande et un questionnement par rapport à ce sujet là et ça c'est indéniable alors charlatan ou pas il y a un vrai sujet mais mettons que j'inventerais que c'est tout faux et tout ce qui est vrai et qui ment pas c'est ce que vit un parent au moment où moi je vais traduire je vais traduire par exemple l'émotion du bébé le bébé je dis bon il vit une émotion de tristesse puis la phrase qui traduit cette tristesse c'est mon jumeau me manque puis sorti de nulle part selon le parent le parent se met à pleurer à ressentir quelque chose puis il va se dire mais voyons qu'est-ce qui m'arrive d'où ça vient je comprends pas il y a quelque chose en lui qui entre guillemets vibre par rapport à ce que je viens de dire il y a à l'intérieur du parent il y a quelque chose qui dit mais oui mais oui ça sonne juste et plus que ça sonne pas dans ma tête ça sonne dans mon coeur ça sonne dans mon corps je le je le je le perçois comme étant vrai puis là le bébé il se retourne vers le parent il lui fait un grand sourire il parle d'un bébé de trois mois là tu sais fait que je me dis il y a des il y a d'autres que moi qui viennent confirmer tu sais en plus des autres traductrices de bébés maintenant il y en a des dizaines et des dizaines des dizaines quand j'étais toute seule je me posais des questions mais quand je voyais un parent qui pleurait qui disait ouais il a été touché il n'est pas touché d'une façon mentale intellectuelle il est touché parce qu'il a senti quelque chose de vrai et on voit la réaction du bébé il se dit wow ça parle ça ça me rassurait il y a une personne Brigitte il y a une personne qui intervient je ne veux pas frustrer les personnes qui posent des questions donc il y a une personne qui dit pourquoi cette perte serait obligatoirement source de tristesse et d'angoisse un deuil va ne causer que de la tristesse et de l'angoisse mais non durant une parole au bébé on va traduire des émotions mais par centaines peut-être même des milliers en lien avec un deuil et c'est ça que je dis dans le tome 1 je présente quelles sont les émotions possibles quelques-unes parce que je ne peux pas en nommer des milliers quelles émotions un enfant prénatal même pas encore nées peut vivre du fait d'être un bébé né un jeune enfant et ensuite dans le tome 2 je parle un petit peu des adultes quelles sortes d'émotions sont là donc beaucoup d'angoisse et de tristesse bien sûr mais des milliers d'émotions et ce que j'ai appris en donnant et en donnant et en donnant la parole au bébé c'est que c'est pas l'émotion qui fait le plus mal l'émotion elle est causée par une croyance qui vient en premier un exemple le cas d'un bon on est dans le jumeau secret donc je vais donner l'histoire d'un deuil j'ai mis l'air je sais pas un bébé ne dort pas bien la nuit parce qu'il se dit dans sa tête ça parle ça dit quelque chose et ça parle dès la conception assez vite ça ça m'a jeté par terre comme traductrice de bébé quand j'ai appris que ça parle autant dans la tête d'un bébé j'étais wow mais mettons le bébé il dort pas la nuit parce qu'il se dit je dois garder ma mère en vie il y a une croyance qui est là et là il se dit je dois garder ma mère en vie parce que j'ai déjà connu ça un proche qui meurt avant 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 d'arriver au monde j'ai connu le départ du seul être cher avec qui je pouvais être en lien sur la terre c'était mon jumeau avant même d'être en lien avec des parents il y avait un être cher qui est parti et il se dit si j'ai survécu au décès au départ de mon jumeau avec tant de peine peine dans tous les sens je ne suis pas sûre que je vais être capable de supporter en perdre un autre donc là nous allons me réveiller pour aller vérifier que ma mère est toujours en vie puis même je vais la garder réveillée pour que moi je sois vraiment rassurée parce que si elle bouge si elle parle si elle est debout si elle me berce si elle me donne le sein elle est vivante elle est vivante mais des émotions il y en a des milliers des milliers des milliers et des croyances il y en a des milliers des milliers des milliers c'est immense donc ça ça répond bien à la question je trouve j'ai une autre question la même personne qui dit donc vous analysez plutôt la réaction du parent que celui du bébé est-ce que c'est plus le parent que le bébé ou je ne m'analyse pas analyser c'est un processus mental je ne m'analyse pas je me connecte avec la sagesse et la sagesse en répondant oui ou non à mes questions va nous dire x ou y chose va nous dire telle émotion chez le bébé par exemple j'ai peur que ma maman meure mettons c'est ça en émotion et puis là pour mieux comprendre l'émotion dans le but de l'accueillir avec conscience parce que c'est ça qui est important la sagesse va dire voilà la croyance qui est cachée en dessous de l'émotion pourquoi j'ai peur que ma maman meure la nuit c'est que moi je crois que je dois la garder en vie parce que si elle meurt moi je ne pourrais pas supporter ça et là on va creuser encore ouais mais si ta mère meurt qu'est-ce qui risque d'arriver ben moi je vais mourir et si tu meurs qu'est-ce qui risque d'arriver ben je vais rater ma vie ok mais c'est pas tout puis on creuse si tu rates ta vie si tu as l'impression si une partie de toi croit que tu auras raté ta vie si tu meurs qu'est-ce qui risque d'arriver et là ce qui m'a jeté par terre comme traductrice c'est qu'il y a encore des réponses par exemple Dieu va me punir on parle d'un bébé d'un mois c'est fou et moi quand je traduisais ça je faisais 100% confiance à ma façon de tester ouais mais Brigitte comment t'as pu savoir qu'il a dit ça c'est le nom que je sens sur le bras du parent la réponse elle attends tu poses des questions est-ce que t'as peur que Dieu te punisse et il répond oui ou non d'accord des hypothèses ou les parents qui sont validés ou non pour proposer avoir des hypothèses à la sagesse et la sagesse avec chaque hypothèse répond oui ou non avec un comportement du bras et ce qui est intéressant c'est que en début de carrière c'est difficile de proposer des hypothèses à la sagesse mais avec l'expérience avec la pratique ben là je me retrouve avec dans la tête des listes incroyablement longues qui viennent comme ça c'est facile ouais mais en quelque en quelque sorte est-ce que tu penses pas que tu canalises un peu toutes ces questions qui viennent d'ailleurs pour les reformuler d'où elles sortent ces questions-là c'est juste une liste qui s'est incrémentée au fil du temps parce que t'as l'expérience et que t'as accumulé une banque de données de questions ou est-ce qu'elles te viennent comme ça tu sais comment on dit canaliser et spontanément tu trouves des hypothèses les mots surtout surtout des mots qui peuvent être compris de manière très différente par une centaine de personnes différentes comme le mot canaliser ouais mais canaliser je reçois l'information de qui on peut en discuter très 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 longtemps donc pour moi c'est pas important l'important c'est mais peu importe on propose des hypothèses à la sagesse ça c'est important par contre on propose pas des hypothèses à la personnalité du bébé ou à la personnalité des parents ni à la mienne parce que la personnalité n'a pas le recul alors moi moi dans enfin moi dans les discours spirituels la sagesse entre guillemets c'est la première fois que j'entends ce terme donc il serait bien peut-être après une heure trente-huit de live de rappeler alors tu sais que tu l'as déjà dit je te fais répéter qu'est-ce que tu entends par la sagesse ça peut être n'importe quel mot mais moi c'est un mot que j'utilise depuis plus de vingt ans parce que je recevais dans mon bureau des parents qui n'avaient pas nécessairement une vie dite spirituelle ou des croyances dites spirituelles c'était monsieur madame tout le monde donc j'ai dû trouver un mot qui voulait dire mais à qui je m'adresse quand je pose mes questions et qui répond surtout et ma définition de la sagesse c'est ce qui sait tout au sujet de tout depuis toujours et pour toujours pour moi c'est assez simple une personne qui est athée qui ne croit pas en l'âme et qui et qui constate la réponse oui et la réponse non sur le bras le sien ou celui de l'autre parent arrête de se poser des questions assez rapidement et va juste être intéressé à savoir mais pourquoi mon bébé pleure tant ou pourquoi il refuse de téter ou pourquoi il ne prend pas de poids après la naissance ou pourquoi il arrête de respirer la nuit etc etc oui il y a une personne qui dit exactement ce que je voulais dire à ce mot là il y a des gens qui pourraient appeler ça Dieu mais tu es Dieu je suis Dieu c'est quoi Dieu la conscience mais tu t'adresses apparemment à une entité qui est externe à toi quand tu poses la question à la sagesse pour moi la sagesse c'est ce qui sait tout de tout au sujet de tout depuis toujours pour toujours c'est pas ma personnalité c'est pas mon âme ça c'est sûr mais je suis Dieu je suis la conscience le vide plein que Nassim propose comme hypothèse comme étant la conscience c'est en moi j'ai du vide plein entre chacune de mes particules de matière physique dans mon corps il y a du vide plein plein de conscience il y en a dans toi il y en a à côté de moi il y en a entre les étoiles il y en a partout c'est Dieu c'est la conscience en parlant au bébé je le présente pas comme ça et on n'est pas obligé de croire à ça croire en Dieu croire en la conscience on n'est pas obligé de savoir c'est quoi le vide plein qui habite qui est le tissu qui constitue tout et tous la seule chose importante de ta parole au bébé c'est donne-moi un moyen pour que je puisse comprendre mon bébé de façon à accueillir avec conscience et bienveillance ce qui est en train de vivre par rapport mettons à un deuil jumelard ou n'importe quoi d'autre c'est hyper intéressant en fait pour les gens qui nous regardent qui nous rejoignent dans la vidéo ils doivent se dire mais quel rapport avec le jumeau en deuil etc en fait je récapitule c'est que la question de départ c'est comment est-ce que Brigitte fait pour interpréter la souffrance du bébé et faire une traduction de sa souffrance et bien elle s'adresse à ce qu'on appelle la sagesse la sagesse pour elle c'est ce qui sait tout sur tout depuis toujours et maintenant et dans le futur et pour toujours sa définition de ce que certains pourraient se figurer comme Dieu etc mais bon alors elle considère et moi je fais partie des gens qui pensent à la même chose que Dieu c'est moi aussi il n'y a pas de monde sans observateur de toute façon c'est l'axome de base de mon livre le pouvoir de l'intime convention il n'y a pas de monde sans observateur donc je suis Dieu ok donc ça on est d'accord là-dessus donc pourquoi on parle de ça tout simplement pour essayer de comprendre pour les gens qui se posent des questions mais comment on peut interpréter et traduire le bébé et bien on s'adresse à la sagesse comme le définit Brigitte pour lui poser des questions et mettre des hypothèses et avec la réaction musculaire du parent qui s'appelait en binaire il ne réagit ou il ne réagit pas et bien on a un oui ou un non qui nous orientent petit à petit dans les hypothèses jusqu'à déterminer effectivement ce qui nous semble être juste c'est très bien résumé c'est bien résumé ou kinésiologie il va y avoir des milliers de démonstrations qui vont apparaître c'est facile à voir on peut aussi taper parole au bébé et il y a des traductrices de mes étudiants qui ont fait des vidéos j'en ai quelques-unes aussi donc on peut le voir et moi je suis vraiment content ce soir parce que je me posais aussi ces questions-là comme les personnes et tu as vraiment apporté une réponse très concrète alors ce n'est pas la totalité de ton livre il y a encore plein plein de choses à dire surtout qu'il y a deux tomes il n'y a pas que les bébés il y a aussi les adultes deuxième tome c'est pour les adultes parce qu'il y a des adultes qui souffrent de mots divers qu'on n'a pas interprétés et peut-être qu'on va à un moment donné trouver des réponses par rapport à sa veuille perte gémélaire voilà et on peut comprendre qu'effectivement dans les cellules de la personne il reste des séquelles et des choses qui font qu'elle souffre de cette perte est-ce qu'elle est dans les cellules est-ce qu'elle est à côté des cellules dans le vide est-ce qu'elle est ailleurs c'est pas important l'important on parle on parle beaucoup mais parce que j'ai emplié ce terme-là parce qu'on parle souvent souvent de mémoire cellulaire notamment avec la chose la chose importante c'est peu importe où elle est l'information c'est une fois qu'on a l'information ou même si on n'a pas l'information on peut avoir un ressenti qui n'est pas une information mentale l'important c'est de l'accueillir d'accueillir ce qui est là alors des fois on ne comprend pas mais il y a quand même quelque chose il y a un ressenti mettons ou une sensation physique et on peut quand on l'accueille mais en état de présence c'est-à-dire que ce n'est pas ma personnalité ou une partie de ma personnalité qui accueille une autre partie de ma personnalité mais c'est moi Brigitte je me mets en état de présence et c'est ce que j'enseigne dans le cours de Panayi Parole à nos enfants intérieurs on voit on voit la paix enfin arriver comme je te disais tantôt ma vie a complètement changé à partir du moment où j'ai trouvé mais comment on fait pour retrouver ou trouver la paix intérieure c'est l'accueil et comment on fait pour accueillir c'est là que j'ai construit une structure avec des étapes très précises rentrer en soi mais sans avoir peur ni avoir mal la raison pour laquelle on ne s'intériorise pas la raison pour laquelle on n'accueille pas une émotion c'est qu'il y a une partie de nous qui a peur mais si un enfant a peur et qu'un adulte un parent qui plus est se présente et ça change tout un enfant peut faire face à sa propre part si le parent est là tu n'es pas tout seul je suis là avec toi rencontre ta peur je reste là je vais rester avec toi aussi longtemps que tu en as envie aussi longtemps que tu en as besoin je suis là et ça on peut le faire en soi et c'est ce qu'on peut rendre parole au bébé aussi mais avec une étape préalable d'accord parce que moi j'ai une question à poser et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se la posent aussi c'est qu'une fois qu'on a déterminé que le bébé avait souffré d'une perte gémellaire après il y a le soin en fait entre guillemets je ne veux pas encore utiliser mots qui ne sont pas les bons pour toi mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pour l'apaiser et le soigner de cette douleur personne ne peut l'apaiser lui peut le faire mais pas lui seul lui quand il y a un adulte qui est au courant de ce qu'il vit pour lui et que l'adulte accueille accueille ça veut dire je suis mais totalement là en présence avec toi je sais ce que tu vis toi mon enfant parce que Brigitte l'a traduit et je vais dans mon coeur et je comprends avec mon coeur je peux me mettre à ta place Brigitte vient de traduire que tu es en deuil je viens de traduire que ton jumeau te manque terriblement et là on s'arrête dans le bureau on ne traduit plus on ne se dépêche pas on ne s'en va pas chercher d'autres informations on se tait et on accueille on est à être là avec et c'est pas selon mes mots à moi un soin c'est de la qualité de présence dont on prend conscience et j'enseigne nos parents à quel point ça ça soigne mais ça aide le bébé à courageusement rencontrer ce qui fait mal et à être lui-même là avec ce qui est là en lui ça ça soigne nous on ne le soigne pas la kinésiologie la parole au bébé ne soigne pas c'est pas un soin mais on permet au bébé d'être là avec ce qui ce qui est ce qui est une situation à l'extérieur mon jumeau n'est pas là et ce qui est à l'intérieur de lui-même c'est lui qui fait le travail mais il ne peut pas le faire tout seul mais s'il y a ses parents qui sont au courant de ce qu'il vit pour lui et que les parents savent comment accueillir je leur enseigne comment être là avec les trois mots clés elle a accent circonflexe point elle point en point être là avec avec l'accent québécois c'est le bébé qui vit pas à pas à travers son processus donc des étapes va en arriver à la peine mais on ne peut pas apaiser un bébé temporairement on peut le tapoter le bercer partir en auto avec lui ouais il va dormir mais c'est temporaire moi je parle d'un apaisement en profondeur et durable parce que c'est sûr que si on la met dans la poussette si on le met dans le port bébé si on l'allaite si on le tapote si on part en auto avec on l'apaise temporairement et en surface le problème n'est pas réglé mais là on parle d'une paix en profondeur et durable c'est lui qui l'installe en étant là avec ce qui est là avec lui-même en lui-même mais on l'aide à faire ça et pas n'importe qui c'est un parent et moi je guide les parents et c'est ce que fait une traductrice en parole au bébé et c'est ce que j'enseigne aux parents ou aux adultes à faire l'heure d'une parole à nos enfants intérieurs parce qu'à l'intérieur de nous il y a peut-être un bébé en deuil qui est resté à l'âge d'un bébé et qui souffre de la manière d'un bébé d'accord bon je crois qu'on a eu un panorama déjà assez dense et assez complet j'espère avoir posé les bonnes questions enfin en tout cas moi je suis déjà moi je suis déjà merci moi je suis déjà content j'ai vraiment essayé de faire une synthèse et une compilation de toutes les questions que j'ai pu lire dans tous les commentaires sur ton livre etc pour permettre aux personnes d'avoir des réponses des personnes qui doutent ou qui ne doutent pas mais qui ne savent pas comment tu travailles il faut savoir que il y a des personnes qui m'ont contacté par message privé pour prendre contact avec toi qui ont adoré ton livre ou qui sont vraiment en recherche d'approfondissement donc ça c'est possible si vous m'envoyez un message privé je verrai avec Brigitte si elle veut répondre ou non tu me les envoies je serai honorée de répondre voilà elle a Brigitte elle a un mail elle le donnera si elle a envie parce que je ne pense pas qu'elle a peut-être envie de le donner en live parce qu'il faut savoir que le live de ce soir il va aller sur YouTube et il va perdurer pendant des années et peut-être que je ne sais pas peut-être que tu as envie de garder un petit peu ça pour toi je ne sais pas tu feras comme tu veux si tu as envie que je mette ton mail je le mettrai en commentaire de la vidéo s'il y a des gens qui veulent te contacter vous êtes les bienvenus vous pouvez m'écrire des messages privés sur mon compte Instagram ou Facebook ou comme vous voulez et je répondrai je répondrai à ces questions comme je l'ai fait pour toutes les personnes qui l'ont demandé parce que je ne veux pas laisser des personnes dans des questionnements sans réponse et les ignorer voilà et donc moi pour ma part je trouve qu'on a fait un tour assez efficace et assez précis du sujet est-ce que tu as envie de dire d'autres choses Brigitte ce soir par rapport à tout ce qu'on a dit pour terminer ce live ou est-ce que c'est le moment si vous avez des questions les personnes qui nous regardent à nous poser à poser à Brigitte c'est le moment et on pourra refaire d'autres lives parce qu'il y a tellement de choses à dire c'est tellement riche d'informations qu'on ne pourra pas en une soirée de toute façon traiter tous les sujets on a essayé de faire ce qu'on appelle l'essentiel pour moi mais on pourra refaire parce que Brigitte est une personne très gentille qui est disponible on refera comme pour les autres auteurs on fera de nouveaux épisodes et d'autres épisodes donc est-ce que Brigitte premièrement est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce que tu as dit ce soir non j'ai pas d'autres choses parce qu'effectivement t'as posé tellement les bonnes questions que ça m'a permis de répondre à pas mal tout ce qui peut se présenter comme questions moi je peux juste partager l'immense gratitude que j'ai envers tous les bébés qui se sont présentés à mon bureau parce que c'est grâce à ce qu'ils sont venus apporter dans mon bureau que j'ai pu poser des questions à la sagesse et apprendre tout ça entre autres au sujet du phénomène du jumeau secret et une grande gratitude aussi à toute l'équipe de ta maison d'édition parentielle parce que ces deux tombes-là du jumeau secret n'aurait pas pu être écrit sans écrit et publié et porté à la connaissance du public sans toute l'équipe c'était c'était un travail d'équipe merveilleux on peut dire merci à Marine il y avait Marine et puis j'ai pas la mémoire Ornella oui alors un immense merci puis merci à tout ce que tu fais encore alors merci bah écoute c'est pas facile tous les jours le monde du livre et de l'édition en France c'est un monde qui est très concurrentiel et très compliqué mais ça reste une passion pour moi évidemment heureusement j'ai une autre activité à côté qui permet de continuer l'aventure et de la financer mais la foi porte mes actions en fait et celle qui dirige ce que je fais en fait moi je fonctionne comme ça d'abord je fais ce que j'ai envie de faire c'était ma philosophie de vie depuis le départ c'est de dire la vie ne m'intéresse pas en fait si je ne fais pas des choses que j'ai envie de faire donc je fais d'abord parce que j'ai envie et non je ne suis pas millionnaire ou milliardaire avec Terre en Ciel édition mais j'ai la chance d'échanger avec des personnes éclairantes et vraiment voilà qui sont vraiment inspirantes et des bonnes personnes et gratitude pour m'avoir permis de créer ça rien que pour être entouré de ces personnes là au quotidien voilà voilà ce que j'ai à dire donc la maison d'édition c'est Terre en Ciel vous pouvez la trouver sur internet T comme la terre comme la terre T E de Z R E tirez du 6 en tirez du 6 ciel comme le ciel .com et là vous retrouverez les livres de Brigitte et ceux des autres auteurs voilà je vous remercie pour votre attention pour avoir participé je remercie grandement Brigitte de s'être prêtée au jeu et d'avoir donné de son temps et j'espère Brigitte qu'on aura l'occasion de se reparler franchement parce que la discussion était passionnante et me donne encore plus envie de te connaître merci Daniel ça fait un grand plaisir bonsoir à tous merci merci